Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages. Donc j'avais un peu arrêté parce que, bah voilà, avec les risques de ban, je voulais pas prendre les comptes d'autres personnes pour les faire, et le problème c'est que j'obtiens plus les nouveaux personnages. Je vais sûrement reprendre avec d'autres comptes d'ici, bah, dans la semaine où je vais partir en vacances, donc la semaine prochaine. Donc voilà, restez connectés, ça devrait sortir, enfin il y a quelques vidéos qui devraient sortir sur ce thème-là. Donc on va parler de domino aujourd'hui, donc j'ai déjà fait une vidéo de ses compétences vraiment pures et dures, donc n'hésitez pas à aller les voir, donc avec ces synergies. Là on va juste faire une revue rapidement, et on va faire 2-3 combats en duel. Donc, au niveau de ses compétences, donc déjà des stats de perso féminin, ça, voilà, je vais pas vous le redétailler, elle a un taux de critique très très intéressant, un taux de dégâts critique plus haut que la moyenne, mais par contre, une classe d'armure un peu basse, et une efficacité de blocage, pareil, un petit peu basse. Au niveau de ses compétences, donc l'échec critique est pas noté, enfin, la compétence est pas marquée, c'est bizarre d'ailleurs, mais en gros, elle va vous enlever des vies, de façon totalement passive, si vos compétences ne s'activent pas. Donc par exemple, un SL qui ne va pas mettre Fury, par exemple, va perdre des vies, par exemple. Donc c'est assez embêtant, et sachant que vos compétences, ça les fait, bah, elle a réduit des réductions de compétences, donc finalement, tout son gameplay fait qu'elle va vous enlever des chances de faire popper vos compétences, et du coup, d'enlever des dégâts grâce à cet échec critique. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Ensuite, champ de probabilité passive, donc perd 205 de taux de critique, et domino gagne la même quantité. Donc ça, c'est de base, donc ça, c'est passif, ces effets-là. Au début du combat, l'adversaire perd 15% de précision de compétence, chaque fois qu'une compétence de domino ne parvient pas à se déclencher, elle gagne plus de 10% de précision de compétence pendant 8 secondes. Donc ça, c'est s'il y a une réduction de compétence, ou que, enfin voilà, une compétence ne se déclenche pas. Donc ça, c'est par exemple pour ses chances et malchances. On verra un petit peu après ce que c'est. Les compétences de saignement de domino ont tendance à atteindre des points vitaux, et ont une chance de profiter de bonus de dégâts critiques équivalentes à sa chance de taux critique. Donc ça, c'est des dégâts critiques qui vont être améliorés, tout simplement, donc sur ses saignements. Les compétences de saignement des adversaires ont tendance à simplement égratigner, ont 50% de chance d'expirer après seulement une seconde. Chaque fois qu'un saignement expire prématurément, domino s'en inspire et gagne un certainement 10% de sa puissance maximale. Donc ça, c'est du pouvoir. Donc en gros, elle va gagner 10% de pouvoir, et en gros, ça va faire une ténacité un petit peu, en gros. Elle a une chance sur deux d'avoir une ténacité sur les compétences de saignement que vous lui mettez. Donc un peu à la manière d'un Kingroot. Enfin, non, Kingroot, ça va plus être de la réduction de temps. Mais non, plutôt le K-Hit, par exemple. C'est à peu près le même pourcentage de chance. Toutes les attaques bénéficient jusqu'à maximum de 200 d'attaques en plus. Pareil pour les dégâts critiques. Et un coup critique avec un jeu maximal à la fois sur les taux d'attaque et dégâts critiques crée un coup critique parfait qui inflige étourdissement pendant 1 à 3 secondes. Donc en gros, ça va être un peu comme Modok, en fait. Elle va avoir donc ces compétences qui vont fluctuer. comme ça, en fait, aléatoirement. Et en fait, si vous arrivez à faire un coup critique à un moment où le taux de critique est à 1233 et l'attaque également, vous allez étourdir la cible. Donc ça, c'est totalement aléatoire. Et ça sert entre 1 à 3 secondes, aléatoirement également. Voilà, c'est totalement aléatoire. Alors c'est un héros qui est très très aléatoire, mais c'est un petit peu le but de ce champion. Donc voilà, son pouvoir étant qu'elle a de la chance. Donc voilà. Si l'adversaire est étourdi, le taux d'attaque augmente de 501 pour cette attaque. Donc en gros, si vous étourdissez l'adversaire et que ça tombe sur 3 secondes, donc vous avez le temps de charger une attaque puissante, chargez-la, c'est très très intéressant. Blocage bénéficie jusqu'à un maximum de 1233 d'efficacité de blocage déterminée au hasard. Pareil, donc ça c'est une fluctuation, pareil. Un blocage avec 5001,85 d'efficacité de blocage ou plus crée un blocage parfait réduisant à 0 les dégâts de la prochaine attaque et procurant incendiement 10% de pouvoir. Voilà. Donc en gros, ça va faire un bloc parfait. Voilà, sachant que de base, elle en a combien ? Elle en a 700. Donc je ne sais pas comment ça peut aller jusqu'à... Parce que c'est plus... Plus 1233, donc un blocage avec 5000... Ah oui, d'accord. C'est parce que oui, de base, il y a de l'efficacité de blocage avec les... Avec les... 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 Comment ça s'appelle ? Les maîtrises. Donc voilà, les maîtrises, mais également avec le personnage qui a 58%. Donc pour elle, 58%. Donc voilà, en gros, si son... L'augmentation de blocage, d'efficacité de blocage est assez intéressante. Ça va faire un blocage parfait automatiquement. Et ça va lui faire gagner du pouvoir. C'est surtout ça qui est intéressant. Et du coup, en fait, elle va gagner du pouvoir assez simplement. Je pense que vous l'avez remarqué. Et du coup, ça, ça va faire quoi ? Ça va faire que, elle, elle va déjà remplir des barres de pouvoir plus rapidement. Et en plus, comme elle attaque, l'adversaire va gagner plus de... De pouvoir, enfin, gagner du pouvoir aussi. Donc en gros, à chaque fois que... Elle gagne une barre de pouvoir. Elle a 30% plus 25% du compteur de combo. Donc par exemple, s'il y a 100 coups dans le combo, ça va faire 25 coups. Voilà. Donc tu auras 55% en fait. L'adversaire, pareil, donc peut subir une malchance à 30% de chance plus 25% de son compteur de combo. Donc ça, c'est plus défensivement, étant donné que vous allez, vous allez, vous allez, bah, avoir... Enfin, si vous attaquez, généralement, vous allez avoir un compteur de combo assez important. Donc en gros, l'adversaire aura 30% presque fixe. Et vous, vous aurez 30% plus 25% du compteur de combo. Et en défense, c'est différent en fait. En défense, ça va être du 30% d'obtenir une chance passif. Et comme l'adversaire aura généralement un combo positif pour lui, et du coup, donc 30% fixe, et qui ne bougeront pas tant que la domino en défense ne donne pas des coups à l'adversaire. Et pour l'adversaire, donc, qui combattra contre votre domino, bah, ça va être malchance 30% et 25% du compteur de combo. Donc ça peut monter très haut, hein, selon ceux des combats. Mais ça peut monter jusqu'à 50%, généralement, en GA, parce qu'il n'y aura pas le temps de mettre beaucoup plus de 100 coups. Les effets de chance et malchance perdurent pendant une durée aléatoire de 1 à 5 secondes, plus 1,5 seconde supplémentaire pour chaque barre de pouvoir entière au moins de l'activation. Donc, en gros, c'est entre 1 à 5 pouvoirs, à 5 secondes de chance ou de malchance, plus 1,5 seconde si c'est première barre de pouvoir, que ça s'est activé, plus 3 secondes si c'est à 2 barres de pouvoir, et plus 4,5 secondes si c'est au bout de la troisième barre de pouvoir. Les champions virtuaux subissent toujours malchance, donc sont toujours sous cet effet-là, et les champions tech ne subissent jamais malchance. Donc la chance, qu'est-ce que ça va faire la chance ? Ça va augmenter le taux de critique, le taux de dégâts critiques, la précision de compétence, l'efficacité de blocage, lui donner 10% de chance d'évasion, les étourdissements s'estompent 35% plus rapidement, donc ça c'est pour elle, c'est une sorte d'agile concrètement, et plus susceptible d'obtenir un GLV en sélectionnant au hasard des bonus sur le taux d'attaque, le taux de dégâts critiques et l'efficacité de blocage. Donc en gros, il y aura plus de chances qu'elle fasse des blocs parfaits, et plus de chances qu'elle ait un taux de critique, un coût critique parfait. Voilà. En gros, s'il y a sous-chance. Forcément parce que ça augmente le taux de dégâts critiques, le taux de coût critique et l'attaque. Enfin non, l'attaque non, mais enfin voilà, et ça augmente de toute façon. Et la malchance, ça c'est pour l'adversaire, voilà, donc moins 252 de taux de dégâts critiques, pareil, en taux de dégâts critiques, résistance critique en moins, moins 35% de précision de compétence, donc ça c'est très intéressant, et ça va marcher totalement avec votre échec critique. Moins d'efficacité de blocage, 100% de chances qu'évasion ou que la maîtrise d'extérité échoue, et ça c'est très chiant, parce que du coup ça va complètement empêcher les virtuoses d'aller contre elle, parce que du coup elle ne pourra pas concrètement aller, elle ne pourra pas combattre, enfin, ils ne pourront pas éviter ces attaques, donc ça va être complètement infaisable, mais par contre les techs, eux, vont complètement, enfin, peuvent venir tranquillement sans avoir de malchance. Il faut quand même faire gaffe aux chances. Les compétences de saignement infligent 50% moins de dégâts, voilà. Le SP1 a 25% de chances d'infliger saignement, causant donc des dégâts directs, pareil pour le SP2 et pareil pour le SP3, si Domino est sous l'effet de chance, cette attaque renouvelle tous les effets d'étourdissement et de saignement, sur l'adversaire, assez intéressant, si l'adversaire est sous l'effet de malchance, cette attaque a 102 de taux d'attaque pour chaque seconde qui s'est écoulée depuis la dernière fois que Domino a frappé avec un super pouvoir dans ce combat. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est à faire matcher, selon vous faites le SP1, le SP2, le SP3, il y aura des effets par chance ou malchance pour chaque SP, et qui changeront selon les SP. Parce que là, on peut voir par exemple pour le SP2, si Domino est sous l'effet de chance, cette attaque a plus 501 de taux d'attaque si Domino a subi un saignement au moins une fois au cours de ce combat. Donc ça, c'est intéressant. Après, j'ai envie de vous dire, ça peut être intéressant si vous êtes en maîtrise suicide et que vous avez donc double tranchant, ou si c'est en défense. Mais bon, ça, c'est pas non plus le truc le plus intéressant, mais si vous êtes en maîtrise critique, enfin, en maîtrise suicide, pardon, c'est très intéressant. Cet adversaire est sous l'effet de malchance, il est provoqué par cette attaque fabuleuse. L'adversaire provoqué subit une réduction de son attaque de 102 et a 70% de chance d'activer un super pouvoir. Donc, un peu à la Spidey Stark ou à la Ucrania Rock. Spé 3, pour finir, si Domino est sous l'effet de chance, cette attaque a plus 15 de taux d'attaque pour chaque coup critique effectué au cours de ce combat, que ce soit par Domino ou par l'adversaire, maximum 100 coups critiques, que ça soit pour l'un ou pour l'autre. Enfin, 100 coups critiques en tout. Par exemple, ça peut faire 70 pour vous, 30 pour l'autre. Mais voilà, un maximum de 100 en tout. Si l'adversaire est sous l'effet de malchance, cette attaque infille brise armure, supprimant une armure renforcée et réduisant l'armure de 521 pendant 4 secondes. Voilà, tranquille. Donc voilà, à faire matcher selon ce que vous voulez et selon la physomie dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en maîtrise suicide, par exemple, ça sera intéressant de faire le SP2. Ensuite, donc au niveau des synergies, il y en a pas mal, donc on va regarder un petit peu. Tablette de chocolat avec le Deadpool rouge, Domino plus 10% de dégâts contre les chobons qui ne sont pas des femmes ou des robots. Donc ça, ça peut être intéressant. Le Deadpool rouge, le SP1 à 50% de chances d'étourdir les champions qui ne sont pas des femmes ou des robots pendant 2 secondes. Donc ça, c'est un petit peu comme le Gold Pool. X-Force, Domino, chaque fois que Domino effectue un blocage synchro, ses chances de déclencher, chances augmentant de 10% la prochaine fois qu'elle empêtera une barre de pouvoir. Ça, c'est très, très, très intéressant parce que du coup, vous allez faire des parades, des parades, des parades et ça va augmenter vos chances de faire chance, de gagner un buff de chance et ainsi de gagner plus d'attaques, plus de coups critiques, enfin, d'augmenter tous vos statistiques. En gros, à chaque fois, vous ferez une parade. Donc ça, c'est très intéressant. À la prochaine fois que vous remplirez une barre de pouvoir. Très intéressant. Deadpool, saignement, inflige 20% de dégâts en plus. Donc ça, ça peut être intéressant sachant que ses saignements ne sont pas très forts de base. Équipe de frappe, arme X. Domino, chaque fois que Domino évite une attaque en effectuant un bon arrière, c'est la probabilité de déclencher chance augmentant de 6% la prochaine fois qu'elle remplira une barre de pouvoir. Donc, matcher ces deux synergies-là, donc celle de Deadpool X-Force et celle d'Anne Sabre ou Allman Logan peut être très intéressant pour augmenter vos chances d'obtenir chance. Voilà. Donc c'est assez bizarre comme formulation. Mais enfin, voilà. Ça augmente un max vos chances et vos stats, de toute façon. Levé au gamme ou Dansabre, régénération et furie sont 12% plus efficaces. Donc ça, c'est très intéressant pour les deux parce que c'est vrai que Dansabre a des furies et a des régènes qui sont très bonnes de base. Donc ça va gagner d'autant plus en intensité. Et Allman Logan, ça va lui apporter une régène qui sera convenable, on va dire, et des furies qui vont être plus qu'intéressantes. Avec Massacre, au début du combat et lorsque enflamme et s'estombe, Massacre va gagner entre 1 et 5 charges d'annuage. Ça, c'est très intéressant pour le gameplay de Massacre. On verra quand on fera la présentation de Massacre. Domino, les debuffs durent une seconde de plus. Ça, c'est très intéressant. Donc que ça soit les saignements parce qu'elle a des saignements très très puissants. Ça peut être également des... Ça peut être également des étourdissements, par exemple, ou des malchances. Avec Ulc Rouge, Domino, Les attaques puissantes déclenchent un incinéré qui inflige des dégâts équivalents à ceux de l'attaque puissante pendant 2 secondes. Donc... Donc ça, c'est très intéressant parce que plus votre attaque sera haute, plus votre attaque puissante sera haute. Et imaginons si elle est critique. Bah, du coup, l'incinération sera aussi puissante que le coup en lui-même. Ulc Rouge, la régénération du SP2 consomme une charge de saveur de moins, donc une au lieu de deux, et récupère 18% de plus de santé. Et ça, c'est très très intéressant parce que sa synergie de base n'est pas ouf. Enfin, sa régène n'est pas ouf, pardon. Romance avec Colossus ou Wolverine. Tous les covipiers gagnent plus 4% de gain de pouvoir. Et la synergie, c'est compliqué entre Domino... Enfin, avec Cable. Donc, entame le combat avec chance ou malchance activée pendant 7 secondes. Donc, soit l'un ou l'autre. Donc, 50% chance pour un, 50% de chance pour l'autre pendant 7 secondes au début du combat. Très intéressant pour Domino. Et Cable, plus 15% de classe d'armure et 3% de gain de pouvoir. C'est très faible, mais bon, ça augmente selon la rareté de Domino. Et également... Enfin, non. Non, non, ça augmente. Oh, je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Non, je ne crois pas que ça augmente. Je ne crois pas que ça augmente. J'avais vu une Domino, ça n'augmentait pas, la Domino 5 étoiles. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que Cable, comme ça peut être un bon défenseur, gagner plus 15... Plus 15 ? 15% de classe d'armure, je pense. Parce que plus 15% d'armure... Pas ouf. Mais plus 15% de classe d'armure, c'est très bien. Et plus 3% de gain de pouvoir, ça peut être très intéressant dans l'optique de toujours faire plus de super pouvoir. Voilà, ça peut être... C'est tout à fait intéressant. On va faire un petit combat... On va faire un petit combat... En duel, pardon. Merde, pardon. Ok, on va aller contre un petit... Contre un petit Blade. Donc, je ne sais pas s'il gagnerait dans ce combat, mais voilà, au moins, on va regarder un petit peu ses spés. Voilà, parce que je n'ai jamais joué avec. Je n'ai pas eu trop le temps de m'entraîner avec, je vous avoue. C'est vrai que d'habitude, je fais quelques combats avec pour me familiariser. Là, je n'ai vraiment pas le temps, concrètement. Mais en août, ça va être plus simple pour sortir des vidéos et je pourrais vraiment vous sortir des vidéos. Je vous sortirai d'ailleurs la vidéo sur les compétences qu'on change sur les persos. Je vous avais demandé et j'ai eu pas mal de retours. Je pense que j'ai eu une cinquantaine au moins de retours sur tous les canaux et tout que je vous ai mis à disposition. Donc voilà, je ferai ça après. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que pour les ennemis qui esquivent, avoir une attaque, une première attaque qui attaque deux fois, c'est très intéressant. Bœuf de chance, là, on fait quelques parades si possible. Des bombes en arrière. Voilà. Et ça va augmenter ma possibilité d'avoir chance. C'est un peu... C'est chelou le fait qu'elle attaque... Là, vous voyez. C'est ouf. Les saignements sont énormes. Les saignements sont énormes. Vous voyez, échec critique, quand même. Est-ce que j'aurai le temps de faire mon P3 ? Je ne sais pas. C'est quand même stressant de taper deux fois. C'est quand même un gameplay bien à part. De toute façon, on refera un petit... un petit combat derrière. Ouais, c'est quand même assez stressant. Faut... Faut s'habituer, je pense. Faut s'habituer, parce que... C'est compliqué. Bon, là, je ne suis pas ultra safe. On va peut-être refaire un petit SP1. Ouais, du coup... Oui, c'est vrai. Le problème, en fait, c'est que je me fais avoir... En fait, c'est vraiment un gameplay différent avec ses deux coups au début. Parce que c'est un peu plus lent que Cable. Enfin, c'est... Que Cable, pardon. Que Drax. Drax, c'est... C'est... En fait, c'est direct. En fait, on peut contre-attaquer sur la troisième attaque très rapidement. Domino, ça prend un petit peu de temps. C'est assez... C'est assez compliqué. Mais en vrai, quand tu t'es fait à son gameplay, quand tu te mets bien, je pense que... En vrai, c'est pas mal. On va essayer avec... Avec une Magic. Euh... Ouais. Non. Non. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je pense que je vais me faire déglinguer par les limbes. Mais... On va essayer de faire un petit SP3 si possible. Parce que je vous ai montré le SP1, le SP2. Après, il y a tellement d'articulation avec chance, malchance et tout. Je pourrais pas tout vous montrer en une vidéo. N'hésitez pas à les tester. Vraiment, c'est un truc que je vous conseille. Si vous avez Domino, n'hésitez pas à les tester. C'est très important. Et voilà. J'espère en tout cas que vous kifferez combattre avec. Parce que c'est... C'est un très bon héros. Voilà. Du coup, j'avais bien réduit sa compétence, mais ça a pas suffi. Yes. Vous voyez, comme elle a pas gagné là, bah échec critique. Yes. Je peux vous faire le SP3 avant de mourir. C'est cool. Très stylé en tout cas. Et là, le saignement est ouf. 191 pour un 3 étoiles. Quand même. Pour un 3 étoiles. Enfin voilà, en tout cas, en tout cas, c'est un très bon héros qui sera très bon en défense avec son échec critique. Mais également en attaque, donc avec toutes ses articulations entre chance, malchance et ses dégâts de ouf, enseignement notamment. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez domino en 3, 4, 5 ou 6 étoiles. Et sur ce, on se retrouve rapidement pour une vidéo de présentation qui arrivera très bientôt, je pense, courant de la semaine prochaine. Voilà. Allez, salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501